Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble comment économiser de l'argent puisque c'est une question qui revient énormément et que quand on tape cette question sur Google ou sur YouTube on a différentes possibilités de réponses, différentes personnes qui nous présentent tout ça et j'aimerais te partager 13 aspects, 13 astuces qui vont me permettre de pouvoir vraiment économiser de l'argent et avoir différentes perspectives, différentes réflexions sur cette économie d'argent. D'ailleurs je t'invite à vraiment écouter jusqu'à la 12e au minimum pour pouvoir apprendre vraiment des techniques pour économiser de l'argent. La première technique pour économiser de l'argent c'est déjà de se mettre dans une philosophie, dans une imagination de épargner. Épargner c'est l'une des plus grandes stratégies pour économiser de l'argent parce que dès qu'on va se dire qu'on va épargner de l'argent, qu'on va mettre de côté une somme d'argent de ce qu'on va gagner chaque mois, ça va nous permettre déjà de commencer à économiser parce que l'une des erreurs les plus fréquentes c'est d'attendre la fin du mois pour voir ce qu'il nous reste pour voir comment on peut garder épargner de l'argent alors qu'au contraire il faut se servir en premier au même titre que quand on commence une journée on a plein d'énergie de faire du sport ou faire des activités dans lequel on va vraiment être impactant plutôt que d'attendre la fin de journée pour voir l'énergie qui nous reste pour faire des projets qu'on a envie vraiment de faire avancer. C'est la même chose avec l'argent, l'idée va être de pouvoir et bien dès qu'on a notre virement, notre argent qui rentre sur notre compte en banque, l'épargner et ça va nous permettre d'économiser de l'argent parce que on va devoir vivre avec le reste à vivre. Deuxième possibilité c'est déjà de gérer son budget, ça va un peu plus loin que seulement épargner son argent mais ça va être de gérer son budget dans le sens de faire en sorte de quantifier quels sont les coûts fixes donc les loyers, les choses qu'on va payer de façon récurrente et sur lesquelles c'est difficile de faire des économies et puis toutes les choses qui sont variables qui vont être fonction de notre volonté d'être en vacances ou notre volonté de sortir, de fréquenter tel ou tel bar, de fréquenter tel ou tel boîte de nuit, d'acheter tant ou tant de livres. Tout ça va nous permettre de vraiment bien gérer notre budget. Autrefois c'est quelque chose qui était vraiment beaucoup fait puisque les gens quand ils avaient leur percement de salaire, c'était fait avec de l'argent physique, de l'argent en billets et les gens en fait avaient différentes enveloppes donc qu'ils mettaient l'argent pour le loyer, l'argent pour la nourriture etc etc. Quand l'enveloppe était vide ça signifiait qu'il fallait couper les dépenses et on ne vivait pas à crédit on ne vivait pas sans cet argent là donc c'est vraiment extrêmement important de bien gérer son budget. Troisième astuce c'est de vraiment chercher à définir comment épargner, pas dans le sens épargner comme on l'a vu dans le premier point mais dans le sens d'épargner, dans le sens de diversification c'est à dire comment puis-je épargner de manière différente, pas seulement mettant de l'argent sur un livret A que ce soit accessible, pas seulement mettant l'argent sur un PEL ou en laissant cet argent dans la banque mais comment je peux épargner par exemple en constituant une nouvelle entreprise à temps partiel ou à temps plein ou en marge de mon activité de salarié. Comment je peux investir de l'argent dans l'immobilier ? Comment je peux investir de l'argent dans la bourse ? Comment je peux investir de l'argent dans l'or ou dans des perspectives spécifiques ? Tout ça va permettre de voir toutes les stratégies de diversification et cet apprentissage de l'épargne va te permettre aussi encore une fois d'économité de l'argent. Quatrième point dont on parle très peu souvent c'est de vivre avec moins. Le minimalisme est une forme de caractéristique et de vie que beaucoup de personnes commencent à entreprendre aujourd'hui mais qui n'est pas forcément un style dont on parle dans notre vie. Vivre avec moins c'est aussi se reconnecter avec les plaisirs de la vie, c'est peut-être pas manger cette pizza de fin de semaine, c'est peut-être ne pas se faire ce petit plaisir de manger telle ou telle chose ou d'aller à tel ou tel endroit mais d'apprendre à vivre avec moins, d'être heureux avec moins et de pouvoir s'offrir peut-être des plus gros plaisirs à moyen ou long terme plutôt que des plaisirs à court terme avec cette fameuse gratification instantanée. Cinquième aspect pour économiser de l'argent c'est de faire vraiment des économies, de chercher à faire des économies d'échelle. C'est ce que font par exemple les stratégies dans les grandes entreprises ou même l'état dans lequel vous pouvez vivre, ils vont chercher à faire des grosses économies sur des économies d'échelle. Et ces économies-là, très souvent on va réussir à les faire par exemple quand on va regarder toutes les petites dépenses qui vont être faites sur notre compte en banque ou peut-être même les crédits qu'on a souscrit pour tel ou tel service ou pour une voiture et on va commencer à faire des économies en commençant à rembourser au maximum les prêts les plus petits ou les plus importants pour très vite pouvoir avoir à nouveau des capacités d'épargne, des capacités à pouvoir investir de l'argent dans des choses qui ne sont pas périssables comme une voiture, comme une maison ou des choses comme ça et vraiment pouvoir se focaliser sur des choses qui sont non périssables et qui sont de vrais actifs et non pas des passifs comme le désigne dans son éducation financière Robert Kiyosaki. Sixième point, c'est une autre technique pour économiser de l'argent, c'est d'en gagner. Aussi qu'il puisse en paraître, pour économiser de l'argent, il faut d'abord en gagner et c'est pas forcément quelque chose de très inné mais parfois on va trop se contenter de penser à vivre avec moins ou de faire l'économie de telle ou telle sortie ou de dépenses alors qu'il est beaucoup plus facile de chercher à gagner plus d'argent que de chercher à économiser plus d'argent. Il y a différents aspects, on le verra dans d'autres vidéos, on en parle encore dans ces autres points mais chercher à vouloir gagner davantage d'argent, ce n'est pas nul, c'est au contraire une très bonne démarche qui te permet de te développer personnellement et c'était aussi d'ailleurs le point que je voulais te partager, c'est de devoir vouloir se développer personnellement qui est en fait ce septième point. C'est étroitement lié avec gagner plus d'argent parce que quand on va avoir cette capacité à se développer, à acquérir de nouvelles compétences, un nouveau savoir-être, un nouveau savoir-faire et bien on va pouvoir le monnayer et tout ça va nous permettre de pouvoir soit en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant qu'investisseur, on va pouvoir en fait monner ses compétences et générer davantage d'argent que ce que nous générions juste auparavant. Autre technique pour pouvoir également économiser de l'argent et bien c'est d'investir du temps, de l'énergie ou de l'argent dans des projets faciles qui vont permettre de pouvoir gagner de l'argent ou peut-être de faire en sorte que votre temps va être moins disponible pour dépenser de l'argent. Une des erreurs fatales aussi c'est que quand on a trop de temps, beaucoup d'énergie et peu d'argent, c'est qu'on va avoir cette faculté de pouvoir beaucoup dépenser notre argent avec le temps que nous avons disponible. Le soir en rentrant du travail, le week-end on va faire telle ou telle activité qui va nous faire dépenser beaucoup d'argent et quand on voit des projets faciles à pouvoir entreprendre qui ne sont pas payants, qui ne demandent pas de payer l'argent, ça peut être de fréquenter des personnes dans un centre associatif, dans un centre de sport, etc. On va avoir beaucoup de projets faciles dans lesquels on va progresser, on va apprendre des compétences, on va rencontrer des gens et dans lesquels on ne va pas avoir de sollicitations pour dépenser de l'argent. C'est aussi une stratégie extrêmement puissante pour pouvoir faire de l'économie de l'argent. Autre technique aussi c'est de chercher à voir comment devenir millionnaire parce que quand vous allez commencer à vous poser la question comment puis-je générer un million d'euros sur mon compte en banque ou avoir un million d'euros de patrimoine immobilier ? En vous posant cette simple question vous allez avoir accès à des réponses, des chemins, des possibilités que vous n'aviez peut-être jamais encore imaginé dans votre vie et ça va avoir un impact très puissant sur votre psychologie, votre capacité à générer des connaissances, des compétences et à vous différencier dans les environnements que vous fréquentez. Autre technique et la douzième technique que je vais partager avec toi c'est de t'investir dans des travaux manuels parce que les travaux manuels c'est une très bonne façon de pouvoir économiser de l'argent en générant de l'argent. Les travaux manuels c'est peut-être commencer à créer une auto-entrepreneur, une auto-entreprise pardon, et commencer à pouvoir aider des personnes à faire de la manutention, à faire des déménagements, à peut-être aller faire de la peinture, à peut-être rédiger des documents numériques ou aider les personnes à aller chercher des cours dans des supermarchés contre de l'argent et d'avoir manuellement un travail. Donc encore une fois de basculer de ce temps disponible vers de l'argent en échangeant ce temps contre de l'argent si vous voulez et encore une fois économiser de l'argent en en générant davantage pour pouvoir en économiser davantage. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à l'apprécier, la partager et me dire dans les commentaires ce que tu retiens de cette vidéo, ce que tu as appris, que tu ne savais pas ou ce qui t'a évoqué quelque chose, ça m'intéresse de le savoir. En attendant, je te laisse avec différentes vidéos qui s'affichent ici ou sur les côtés. N'hésite pas à cliquer pour les découvrir. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.